C'est la pêche morning C'est la pêche morning Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine avec Gina Gina Tu parles de pêche, mieux vaut donner Mieux vaut apprendre à pêcher quelqu'un Donner du poisson, bien la pêche que paille fait Il pêche les gros poissons, de quelle pêche tu parles Ce matin ? Je parle de la première pêche Celle de Confucius, donc c'est une Citation que l'on attribue à Confucius Que tout le monde a déjà au moins entendu Une fois dans sa vie, qui dit Quand un homme a faim, mieux vaut Lui apprendre à pêcher que de lui donner Du poisson, après il y a des variantes En fait de cette Citation, des variantes Qui sont, une variante Qui elle est attribuée à Mao Zedong Mao Zedong Mao Zedong Zedong Et donc cette variante Dit, ne me donne pas De poisson, apprends moi Plutôt à pêcher, dans tous les cas Ça tourne autour de la même chose Peu importe la personne à qui Attribuer en fait la maxime Je pense qu'on a saisi le sens Et au moins une fois dans notre vie On a entendu parler de cette maxime Et pourquoi est-ce que j'avais envie de parler De pêche et de poisson Ce matin ? C'est parce que comme tu le sais J'espère que tu l'as vu hier Dans le journal d'hier Au milieu du journal Il y avait deux pages pleines En fait de l'ONE Donc l'Office National de l'Emploi Qui a adressé ses meilleurs voeux Aux 177 entreprises Qui ont œuvré Durant l'année Depuis 2016 Qui ont œuvré depuis 2016 À l'amélioration de l'employabilité De plus de 4155 jeunes Gabonais Avec la signature De contrat d'apprentissage Jeunesse Tu sais c'est le président Qui avait annoncé ça Lors d'un de ses discours Il y a quelques années Et donc ces entreprises-là Qui souscrivent en fait Au contrat d'apprentissage jeunesse Acceptent de recevoir des jeunes En formation En stage Et ainsi de suite Ce qui leur permet d'acquérir Une première expérience professionnelle Qui est nécessaire ensuite Pour la Désolée Pour l'autre suite Pour la suite De leur carrière Parce que tu sais Quand tu sors de l'école Et que tu veux postuler un emploi On te demande toujours Ton CV Mais si tu n'as jamais été intégré Dans une entreprise Tu vas comprendre Que tu n'as pas d'expérience professionnelle Et les entreprises refusent souvent De prendre des personnes Qui n'ont pas d'expérience professionnelle Donc tu vois C'est un cercle en fait compliqué D'où la mise en place Du contrat d'apprentissage jeunesse Où des entreprises Acceptent de prendre des jeunes En fait Dès qu'ils sortent De leurs établissements scolaires Ou du moins Lorsqu'ils ont envie Des jeunes diplômés Ou des jeunes sans qualification Pour bien entendu Acquérir Une première expérience professionnelle Donc j'ai trouvé Hier ça m'a vraiment Fait réfléchir Ce petit rapport Ce petit rapport Et cette présentation De vœux assez original De l'ONE Que j'ai trouvé bien Et puis je me suis dit Que c'était bien C'était intéressant Mais que 4155 Ce n'était pas suffisant Ce n'était pas suffisant Parce que Si tu prends Le nombre d'étudiants Qui sortent de l'IST Tu prends le nombre d'étudiants Qui sortent de l'institut de gestion Tu prends le nombre d'étudiants Qui sortent de l'UOB Tu prends ceux qui sortent de l'ISTM C'est que tu prends en fait Toutes les écoles du Gabon Rien que la QV 2020 Tu vas te rendre compte Du nombre De jeunes Diplômés Qui ont besoin D'être intégrés Dans une Dans une organisation Après Ça c'est juste pour les diplômés Mais si tu fais le tour De Libreville Tu fais le tour du Gabon Tu vas encore avoir L'ampleur de la difficulté Des jeunes sans qualification Mais qui sont en besoin En fait D'intégration D'une Je ne sais pas Besoin d'apprentissage De formation Voilà De trucs en fait Et Même si d'un côté Je félicite grandement Le travail de l'ONE Je pense encore Qu'on a On peut dire On peut en vouloir Encore un peu plus Tu vois On peut en demander Encore un peu plus Mais pas uniquement A l'ONE Parce que On le connait tous Va Étant donné qu'on est dans les adages On va en faire Comme ça On connait tous l'adage africain Qui dit qu'un seul doigt Ne peut pas laver la figure Tu vois C'est que l'ONE seul Ne peut pas gérer Toutes ces questions là C'est à dire que Il y a plein de choses A mettre en place Dans le pays Pour arriver A juguler De manière claire La problématique De l'employabilité des jeunes L'oisivité des jeunes Ou je ne sais pas Ce que vous voulez La formation des jeunes Et ainsi de suite Et Gérer cette question là C'est donner de la force A des personnes Qui sont capables De soit Former des jeunes Soit Prendre des jeunes Genre En training Et tout ça En apprentissage Ou soit Prendre des jeunes En stage Et les intégrer Dans leur entreprise C'est là Où je veux en venir C'est à dire que Quand tu regardes La liste des entreprises Certes Il y a des petites entreprises Il y en a Qui sont un petit peu Voilà Mais Il y en existe Tellement Qui sont un petit peu Voilà Voilà c'est quoi C'est à dire Qu'il y en a Qui sont jeunes Mais qui ont De la motivation Tu vois De prendre D'autres jeunes Gabonais Avec eux Il existe tellement D'entreprises Que si tu vas A l'ANPI Et que tu prends Le fichier De la création Des entreprises Pour avoir une idée Une image claire Des PME Rien que celles Qui sont dans l'artisanat Et ce genre de choses Et que tu regardes Ensuite Le nombre De jeunes Tu vas voir Qu'il y a un match Qu'il y a un matching Qui est possible De faire entre les deux Alors quand je dis Qu'aujourd'hui L'ONE seule Ne peut pas faire Et il faut aussi regarder Les personnes Qui sont capables De régler Ou de juguler Cette question De l'employabilité Des jeunes C'est justement Regarder Vers les PME Regarder vers Des boîtes Qui ont en gros La capacité De mettre en place Des systèmes De formation D'apprentissage Et tout Pour que les jeunes Qui sont intégrés Dans ces boîtes là Apprennent Tu peux avoir des jeunes Qui il est là Ils traînent au quartier Chez le boutiqué Tu connais chez le boutiqué Tu t'assois Tu joues au truc Dehors Tu manges au pot au chocolat Tu fous rien de la journée Et puis tu prends ce jeune là Tu l'emmènes dans un espace Où il va apprendre par exemple Le montage vidéo Ou la photographie Comme Rouge d'Anne Tu vois Et puis il devient autonome Parce qu'il fait ses photos Il fait ses montages Il fait ses trucs Où tu prends une jeune fille On devait faire un patron J'arrive aux gens là Où tu prends une jeune fille Qui tu vois Qui fait pas grand chose Et tout Et puis tu l'emmènes Et elle apprend à faire des confitures Avec je sais pas Avec Jiska Logo Et puis voilà Tu prends quelqu'un Qui a de la force physique Qui a rien Et puis Tu l'aides A intégrer Le village agricole De Bolocoboué Avec Hervé Omva Et puis voilà Le gars Après tu lui donnes Après tu lui donnes Un petit espace Un petit lopin de terre Où il va Où il va cultiver ses légumes Et tout Et tu as couvert Plein de petits secteurs C'est à quel niveau Que le bas blaise Vous me direz Ouais mais Jina Mais ce genre d'action On en a eu plein Dans le pays On a eu Idianja 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 On a eu Un jeune émétier On a eu tellement De choses Pour quel résultat C'est juste la question Que je pose Je critique pas Je ne tire pas Sur qui que ce soit Je dis juste Pour quel résultat C'est à dire Qu'aujourd'hui On devrait Intégrer Pleinement La maxime De Confucius Qui dit Que ne me donne pas Qui dit Ne me donne pas du poisson Apprends moi à pêcher A toutes ces Et là C'est pas juste Une question De jeûne C'est à dire Qu'à toutes ces C'est PME Et autres On devrait Leur apprendre à pêcher On devrait leur donner Les moyens D'être autonome Donner les moyens D'être autonome A ces PME Parce que Parfois on se dit Ouais mais non On va pas aller chercher On va pas aller donner Le marché La DAFRACH Dès que tu donnes Ce marché La DAFRACH Ce sera trop big Et tout ça Non C'est pas la peine Mais on oublie Qu'en réalité Un marché donné A une petite entreprise Très petite entreprise Comme Urban FM C'est pas juste du pognon Dans les poches De DAFRACH C'est en fait Des jeunes Qui eux aussi Arrivent à faire vivre Leur famille C'est une chaîne Donc c'est des personnes Que tu sors en fait De la précarité Et que tu arrives Et que tu arrives A donner Et à qui tu arrives A donner De l'autonomisation Ou du moins Du travail Ou ce genre de choses Tu vas te dire Ouais mais non On va pas appeler Jessica Logo Par exemple Les petits pots de Logo On va pas aller chercher Les chocolats gabonets De Julie Ah mais non On va pas aller chercher Tel prestataire Parce que Ouais mais non Après ils vont se prendre La tête d'Olbev Et tout ça Ça n'a rien à voir C'est à dire Qu'on doit d'abord intégrer Que les entreprises locales Les PME locales Ont non seulement La possibilité D'absorber L'argent En question Issu des marchés Locaux là Et de redistribuer ça Dans l'environnement économique Mais en plus Elles ont aussi La possibilité De sortir Leurs jeunes frères De 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 L'oisiveté Et du manque de travail Et de la précarité Et de ce genre de choses Or On est tellement Dans une logique De gars Prends le poisson Et tais-toi Qu'on n'arrive pas du tout A gérer cette question D'autonomisation des jeunes Parce que c'est de ça Dont il s'agit Quand le pauvre Confissus Je ne sais pas A quelle période Il a existé Ce vieux monsieur Quand il disait Ne me donne pas du poisson Apprends-moi à pêcher Il était carrément En plein En train de parler De l'autonomisation Parce que ce qui transparaît Dans cette maxime C'est Véritablement Le fait que Quand un homme En fait Le sens De la maxime C'est celui De l'autonomisation C'est-à-dire que Lorsque quelqu'un Est dans un besoin Dans un besoin Pressant Je veux dire Pour vivre en fait Pour manger Pour tout simplement vivre Mettez ça Mettez ça dedans L'idée n'est pas De lui payer son loyer Là aujourd'hui Pour le mois de janvier 2020 L'idée n'est pas De remplir son congélateur Là 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 On est quoi Au 12 janvier L'idée Est de lui apprendre A se nourrir Par ses propres moyens C'est-à-dire que Ne reviens pas Me voir le mois prochain Je te donne une formation Tu vas apprendre tes trucs Après voilà Tu as ton appareil photo Tu as ta caméra Tu te débrouilles Tu fais le tour Dans Elbev Comme les petits gars Qui filment les gens Quand ils marchent là Et puis tu arriveras Désormais à payer ton loyer A te nourrir Sans avoir besoin De venir me voir Mais ce qui est particulier C'est que Ce qu'on doit intégrer aussi Et ce que les gens Ne veulent pas Ne veulent pas reconnaître C'est que dans notre société Lorsqu'il s'agit D'autonomisation La philosophie en question Ne passe pas Parce que Dans la quête Du pouvoir Et dans la soif Du pouvoir Tu vas comprendre Que ce soit même Parce que c'est pas juste Au niveau de l'employabilité Des jeunes Et tout ça Des machins C'est même au niveau Des parents Des amis Des connaissances Et ainsi de suite Qui ressentent Un réel plaisir Lorsqu'ils sont sollicités En fait Pour une aide Donc on a déjà tous vécu ça On te fait attendre Pendant 14, 5 heures Et machins Et surtout Avant de te donner Quoi que ce soit On te passe d'abord Un savon On te fait des remontrances Sur la dignité Sur plein de trucs Pour ensuite te donner Ce que tu as demandé Parfois c'est même 10% ou 20% De ce que tu as demandé Mais n'empêche Que A ce moment précis La personne qui te donne Est dans une position Tellement De pouvoir Tu vois Que ça lui procure Un malin plaisir De procéder A cette humiliation Parce qu'au final S'il t'apprends A pêcher Et que tu es autonome Ben qui sait Demain Vous pêcherez peut-être Dans la même rivière Mais qui va respecter Qui Il se dit Tu n'auras plus de respect En fait Tu n'auras plus de relation Parce que tu pêches Dans la même rivière Il n'y aura plus de relation Dominée Dominant Parce que c'est de ça Dont il s'agit Il faut une relation De dominée Et de dominante Parce que pourquoi Tu vas donner Des cartons Des dindons De poulet Des riz Aux gens Parce que Il faut qu'il y ait Encore le jour Il t'appelle Pour dire On a faim On sauve nous Et puis tu viens Comme ça Tu déposes le poulet Et puis ils te voient Que c'est toi Jésus Christ Tu vois Par contre Si tu leur apprends A eux-mêmes Faire leur poulet Faire leur riz Planter leur tubercule Et tout Mais tu passeras Dans le village Et les gens Ils ne vont pas forcément Tu vois Ils ne seront pas à tes pieds Comme ils sont à tes pieds Lorsque tu leur apportes A manger C'est carrément de ça Dont il s'agit Et il faut comprendre Que Ils auront moins de la reconnaissance Pour toi Mais ils n'ont pas intégré ça Ces personnes là N'intègrent pas ça Mais comme je dis Il ne s'agit pas uniquement De politique D'entreprise C'est dans tous les pans De la société Y compris les familles Et autres On a tous ce tonton Qui aime Genre à la rentrée Scolaire Ou je ne sais pas Pendant les fêtes Quand tout le monde Va faire la ligne L'accueil chez lui Là-bas Pour demander Les enfants Les médicaments Tu vois Pourtant Il peut coller Quelqu'un dans une formation Dans un truc Peu importe Pour que tu ne reviennes plus Donc Ce qu'il faut en fait Saisir dans cette maxime C'est véritablement Au-delà De la question De l'autonomisation Je sais J'ai vraiment J'ai vraiment Très grossi J'ai fait ça Vraiment Très grossièrement Pour que vous puissiez Comprendre Ce qu'on veut dire aujourd'hui Ce qu'il faut saisir Au-delà de l'autonomisation C'est véritablement La nécessité De changer Notre manière De penser le monde Changer notre manière De penser Les collaborations Changer notre manière De penser Les interactions Que l'on a avec les autres Il y a l'autre Il y a l'autre adage Qui dit qu'on ne se marie pas Entre pauvres Tu vois Parce que les riches Se marient entre riches En réalité Ce que ça veut dire C'est que Si tu as un peu de pognon Par exemple Et que tu prends quelqu'un Qui a zéro pognon aussi Mais tout ton pognon Va finir Pour essayer d'équilibrer Les choses à avoir Tu vois Or Lorsque vous êtes déjà Moyennement Genre Voilà Vous avez un petit taf Chacun Vous vous débrouillez Et tout Vous pouvez trouver Un équilibre intéressant C'est toute la question De se donner de la force Donner de la force Ça passe Par toutes ces choses là Et il faut changer Notre manière De penser Qui dit Que si tu es Quelqu'un Ou si quelqu'un Du coup Est désormais Autonome Et ainsi de suite Il ne va plus venir Disons que Tu vas perdre Je ne sais pas Le respect qu'il avait Pour toi Et ainsi de suite La seule chose Que tu vas perdre C'est qu'il ne viendra plus A tes pieds Te supplier On dirait Que tu es un dieu Tu vois Il y vivra sa vie Tranquillement Et ça permettra A chacun En fait D'évoluer Dans son domaine Sans pour autant Venir au pied des autres Ça permettra A chacun De s'assumer Pleinement En fait Aujourd'hui La question C'est de Valoriser L'action La question C'est de valoriser La prise d'initiative Et le dernier message C'est à toutes les personnes A qui on a toujours Donné du poisson Alors Confucius A dit ça Il y a tellement d'années Que je ne sais même pas Si nous on était en projet Mais aujourd'hui Si vous êtes une personne A qui on continue A donner du poisson Et que Jamais on vous apprend A pêcher Je pense qu'il est temps En 2021 De vous même Commencer à chercher Votre canne à pêche Chercher le petit marigot Où vous allez aller pêcher Vous vous débrouillez Vous apprenez Par vous même Parce que si vous ne prenez pas La responsabilité Votre disposition Pour aller apprendre à pêcher Parce qu'apprendre à pêcher C'est aussi très humiliant Tu vas chercher Les appâts Les trucs Il y aura la boue Tu vas glisser Tu vas tomber Tu vas avoir plein de trucs Mais ce qui est bien C'est que quand tu auras Ton premier poisson Tu seras content Donc ça au moins C'est une humiliation Qui est beaucoup plus valorisante Et qui porte ses fruits Que l'humiliation De chaque fin du mois Courir après un boy Pour lui dire Que à mon loyer À mon courant À mes trucs Allez-y Apprendre Vous même A pêcher Et pour l'état Et le gouvernement Et les autorités Donnez de la force Au PME Pour qu'elles puissent Ensuite intégrer Leurs jeunes frères gabonais Pour les sortir Genre de la précarité Parce que du coup Ça va faire courir Un grand vent D'autonomisation Et puis ça va permettre A tout le monde De s'en sortir Et pour les parents Amis Et connaissances Il n'y a personne Qui est Dieu sur terre Tu vois Il n'y a personne Qui est Dieu Qu'on va venir te supplier On dirait que Tu vois À la messe Tous les mois Donc il faut avoir Un peu Il faut avoir De la grandeur Il faut avoir Beaucoup d'humilité Et il faut avoir Beaucoup de bon sens Et si vous avez La possibilité De donner de la force À quelqu'un D'offrir une formation À une personne Et ce genre de choses C'est tellement mieux Que de lui glisser 5 000, 10 000 par là Pour attendre Que chaque mois Il vous le demande encore Merci Gina Avec nous ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Qui revenait sur Une citation de Confucius Restez connectés On se retrouve juste derrière